... Une autre question que j'entends souvent et en général plutôt au cours des repas lorsque arrive le temps du fromage, etc. Et voilà, on vous demande si ça ne vous manque pas un bon fromage, un bon foie gras, ça ne vous manque pas les barbecues avec les copains, ça ne vous manque pas un bon bacon au petit déjeuner avec des œufs, etc. Alors je remarque déjà qu'il y a souvent le mot « bon » devant, comme si ça ne pouvait devenir autrement que « bon ». Bien sûr que j'ai mangé ces choses-là et bien sûr que je les ai trouvées bonnes parce que ma culture m'y a habitué, donc je trouvais ça bon, je trouvais ça bon une merguez, je trouvais ça bon du bacon, je trouvais ça bon le fromage. Néanmoins, lorsque j'ai basculé dans le véganisme, je peux vous dire que je n'ai pratiquement pas éprouvé de sensation de manque. Alors chacun a son propre vécu là-dessus. Il y a des gens qui disent effectivement « waouh, un fromage, mon Dieu, j'en ai toujours envie » ou bien des croissants le matin, donc évidemment les croissants, il y a des œufs et du lait dedans. Pour ma part, ça ne m'a pas manqué parce qu'il y avait deux choses. Il y avait déjà cette évidence pour moi de ne plus les consommer, pour ne plus contribuer à cette souffrance. Donc quand il y a quelque chose qui devient tellement évident, ça s'installe dans le psychisme et ça s'installait très profondément dans mon psychisme. Donc là, il s'agit vraiment de mon cas particulier. Ensuite, je fais le constat tout simplement que notre flore intestinale, ça veut dire les bactéries qui vont contribuer à la digestion des aliments, elle change et que l'on considère effectivement les intestins, vous savez, comme notre deuxième cerveau. Ça veut dire que ces intestins vont déterminer des appétences particulières. Donc tant que vous avez encore en vous toute la flore bactérienne faite pour digérer du fromage, pour digérer de la viande, il y a des chances pour que pendant un certain temps, le temps que ces bactéries se renouvellent ou se voient remplacées par une flore bactérienne différente, eh bien vous ayez effectivement cette sensation de manque ou que vous ayez des visions qui apparaissent, mon Dieu, d'un « bon » entre guillemets fromage, etc. Je peux vous dire que pour moi, ces choses-là n'apparaissent absolument pas bonnes aujourd'hui. Moi, je vois dans une assiette, je vois du cadavre, je vois de la souffrance animale, je ne vois absolument rien qui relève d'une quelconque appétence. J'ai cependant gardé un certain temps une appétence pour un petit peu le fromage, un petit peu, mais sans que ça m'empêche de dormir, et puis un peu plus pour les viennoiseries. Je gardais un bon souvenir de ça. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, on sait faire de délicieuses viennoiseries, j'ai la chance d'avoir un extraordinaire pâtissier à 100 mètres de chez moi qui fait des viennoiseries véganes absolument extraordinaires. Et ça, vous allez voir, ça va se multiplier. Franchement, on ne fait pas la différence. Et pareil, finalement, pour les fromages et tout ça, ou les saucisses, pour ceux qui en ont vraiment besoin, si vous en avez toujours besoin, eh bien il existe de plus en plus de produits de substitution, certains avec une certaine différence de goût, mais enfin pas énorme, et donc on s'y habitue, et puis pour d'autres, on se fait tout simplement bluffer. Il y a certains, ce qu'on appelle des faumages que j'ai goûtés, qui me bluffent. Je ne saurais pas faire vraiment la différence. Il y a certaines viandes végétales aussi que j'ai eu l'occasion de goûter, et franchement, on se tromperait, et je peux vous dire qu'on peut tromper, en faisant de la cuisine, quelqu'un qui mange de la viande régulièrement. Donc voilà, il y a une évolution qui se fait. Si vous sentez encore un besoin gustatif, vous avez aujourd'hui quasiment à disposition tous les produits qui satisferont votre goût, ou vous aideront à aller dans une transition. Mais vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous n'aurez plus besoin de ça. Je n'ai pas aujourd'hui, et depuis très longtemps, besoin d'avoir des succès d'années de viande, ou des faumages dans mon assiette, même si je peux avoir de temps en temps plaisir à en manger, mais ça ne constitue absolument pas un besoin aujourd'hui. Merci. Merci.